Salut l'internaute, comment tu vas ? Souviens-toi, le 7 février dernier, je postais une vidéo où je terminais en disant que l'ordre libéral, comme il est au pouvoir un peu partout dans le monde, et en France notamment à travers la Macronie, est capable de tout, et même du pire, pour se maintenir. Eux ils disent maintenir l'ordre, l'ordre public hein, on pourrait parler d'ordre privé plutôt hein, coûte que coûte, même si certains doivent y perdre une main, un oeil, ou même la vie. Cet ordre libéral, néolibéral, qui s'impose partout avec force et violence, mettant l'argent et la finance avant l'humain et la nature, déploie à quelques jours des élections européennes son plan, celui de se maintenir. La droite, le centre, mais aussi les Verts, le PS et leurs alliés, projettent déjà de former avec les macronistes un groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée européenne pour notre plus grand plaisir. Alors oui, après pareille nouvelle, je sais déjà ce que tu penses hein, ils sont tous pourris putain ! Ou alors ? Europe ? Politique ? Élections ? J'en ai rien à foutre ! Et pourtant, c'est bien de tout ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Puisque je pense, personnellement, que dans le contexte politique actuel et dans le cadre de ces élections européennes à la proportionnelle, ne pas voter reviendrait à laisser à d'autres le pouvoir de décider à notre place et sans nous de la gueule du monde et de nos vies demain. Moi ça me gêne un peu, je trouve ça un peu dommage. Alors comment se repérer dans ce merdier et trouver la liste pour laquelle voter ? Dans notre intérêt général, humain, vivant, jeune. Et bien, il y a les discours et puis il y a les actes. Prenons un exemple concret et fort. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par bon nombre d'acteurs politiques de premier plan ou de second, ou de dernier plan qui se fantasment le premier. Toutes et tous se mettent d'accord pour dénoncer de gros flots de notre société, à savoir le changement climatique et l'évasion fiscale. Certains, et ils sont de plus en plus nombreux, vont même jusqu'à dénoncer des liens de corrélation, à raison car factuel, entre la finance débridée et le drame social et écologique qui se joue sous nos yeux. Ça, c'est la partie facile, médiatique, les beaux discours dont je te parlais tout à l'heure. Parfois, un simple tweet et hop, c'est bouclé, l'opinion est rassurée, les gros titres sont partout. Alors que dans les actes, dans les votes, parce que souvent ces candidats sont déjà élus ou ont déjà été élus, c'est une toute autre histoire. Et bonjour, Madame Constance Legrippe. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicole Ferroni, je suis citoyenne européenne. J'ai regardé un petit peu votre débat au Parlement européen concernant le projet de loi secret d'affaires, Trade Secrets, dont vous avez présenté le rapport hier et dont la loi va se voter aujourd'hui, jeudi 14 avril. Le secret d'affaires, c'est une loi qui permettra à une entreprise de mieux protéger ses données au motif qu'elles peuvent être volées, donc d'attaquer éventuellement les personnes qui pourraient leur voler. Et vous dites dans votre discours que c'est pour protéger les PME. Et là, je me suis dit, vite que j'appelle Constance Legrippe, parce que visiblement, elle s'est complètement fait lobotomiser le cerveau. Lobotomiser, c'est quand on se fait lobotomiser par un lobby. Et je me suis dit, bon, appelons vite Constance Legrippe avant qu'on la prenne en grippe. Le grippe, petit jeu de mots. Et deux jours plus tard, l'humoriste chroniqueux sur France Inter dévoile sur Facebook le nom des eurodéputés et leurs votes respectifs concernant cette loi qui vient protéger les multinationales et criminaliser les lanceurs d'alertes et les journalistes d'investigation. Ah, quand je te parlais d'un exemple fort et concret, le voici. En votant pour cette loi, nos eurodéputés français ont mis un sacré coup dans la gueule à la démocratie, au droit d'informer les citoyens correctement et à la défense de l'intérêt général. Tout ça pour que les ultra-riches hors la loi aujourd'hui le soient encore plus de mains. Quitte à flinguer la nature. Ah bah c'est très finaux, ils ont le nez, ils ont le nez. Nous sommes alors en 2016, peu après les révélations dites des LuxLeaks, souviens-toi, qui mettait à jour les gigantesques fraudes fiscales de multinationales très connues via le Luxembourg avec la participation d'élus comme Jean-Claude Juncker, alors premier ministre du pays paradis fiscal au moment des faits, qui sera quand même élu président de la commission européenne après ça. Poste qui l'occupe encore aujourd'hui. Se maintenir coûte que coûte. Voter pour cette loi est donc parfaitement incompatible, totalement en opposition à un discours visant à dénoncer les pratiques immorales des multinationales ou des personnes physiques qui fraudent le fisc. En France, l'évasion fiscale, aussi appelée optimisation fiscale, d'une poignée d'ultra-riches représente chaque année plus de 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros qui s'évaporent des caisses de l'Etat chaque année en France. On parle même maintenant de plus de 100 milliards d'euros. Et attention, milliards, millions, pour nous qui sommes au SMIC, c'est difficile à se représenter, mais ce n'est pas du tout pareil. Tandis qu'un million de secondes représente 12 jours de vacances, un milliard de secondes, c'est 31 ans. Soit toute ma vie. Ce sont donc des sommes gigantesques, 80-100 milliards d'euros annuellement, rien qu'en France, qui partent et qui manquent dans les caisses de l'Etat pour financer la vitale transition écologique, mais aussi le financement au quotidien des services publics français comme les écoles, les autoroutes, les hôpitaux, la santé, la sécurité et que j'en passe, que pourtant tout le monde semble être d'accord dans les médias pour pleurer et défendre dans leurs beaux discours. On voit alors ici précisément qu'absolument tous les eurodéputés des LR, ex-UMP, du centre et même du PS, qui se disent de gauche, ont voté pour cette loi, tous ! Mais aussi, les plus nombreux déjà au Parlement européen, tous les élus du Front National, désormais Rassemblement National, dont Marine Le Pen en personne, l'auto-proclamée anti-système, anti-Macron, défonceuse de la veuve et de l'orphelin, dans tous les médias dominants, votent donc pour le système. Seuls les élus verts de l'époque et ceux du Front de Gauche, dont le futur insoumis Jean-Luc Mélenchon, seront cohérents avec leur discours en votant contre cette loi. Deux ans plus tard, en 2018, la même chose a eu lieu, mais cette fois en France, lorsque cette loi européenne fut transposée dans le droit français. J'en avais fait une vidéo à l'époque. Nous voici donc en 2019, à quelques jours des élections européennes, que la plupart d'entre nous vont encore bouder, hein ! Et à tort ! Car comme on vient de le voir à l'instant, des votes à Bruxelles et à Strasbourg, bref dans le cadre européen, dépendent le droit national commun français ensuite, peu de temps plus tard. Et donc, nos vies, notre futur. Et voici alors qu'on nous rejoue partout depuis plusieurs semaines, le duel Macron contre Le Pen. Voter Le Pen apparemment pour faire barrage à Macron, en 2019, après avoir fait le contraire en 2017, où il fallait voter Macron pour faire barrage à Le Pen. On nous prend pour des cons, hein ! Et puis pas des petits, hein ! Des bien dodus, hein ! Des bons gros cons, hein ! Macron et Le Pen forment aujourd'hui les deux faces d'une même pièce qui s'appelle l'ordre néo-libéral. Ils se servent l'un l'autre pour sauvegarder ce même modèle à perpétuer qu'il leur profite à eux oligarques et ultra-bourgeois. Et alors que ce système doit être réformé bien en profondeur ou alors complètement changé pour changer de paradigme afin de bâtir un avenir durable et surtout en commun. Et pour être un poil plus technique mais qui fait toute la différence, cette élection, à l'instar des élections françaises habituelles, n'a qu'un seul tour. Autrement dit, c'est une élection à la proportionnelle. Toutes les listes dépassant les 5% seront validées et se partageront alors les 74 sièges français au Parlement européen. Faire barrage à Macron ou à Le Pen dans ce cadre n'a donc aucun sens puisque tout le monde gagne. À condition de passer ce seuil des 5% qui d'ailleurs, personnellement, je trouve totalement antidémocratique mais encore, pour le changer, faudrait-il être au pouvoir. Sur les 33 listes, et là je crois qu'on tient un record, hein ! Seule une poignée semble pouvoir passer la barre des 5%. On retrouve, sans aucune surprise, Emmanuel Macron et sa République En Marche avec 22% à égalité à peu près avec Marine Le Pen et son Rassemblement National. Arrivent ensuite les Républicains, ex-EMP à environ 13%, puis la France Insoumise à environ 10% et les Verts à 7-8%. Sans oublier le Parti Socialiste qui peut-être arrivera à 5%. Et c'est là que l'info ouvrant cette vidéo prend toute son importance. Tu t'en souviens ? Bien. Nous vivons dans une France gouvernée par la République En Marche de Macron depuis 2 ans et constatons la violence avec laquelle les politiques dignes d'une droite dure sont menées sans concession avec ni la nature ni l'humain. Donc antisociale et écocide. Très trop souvent de connivence avec le Front National qui porte des politiques communes. C'est factuel, il n'y a qu'à voir leur vote. Alors, quand on entend de la bouche du directeur de campagne de la liste Renaissance d'Emmanuel Macron, tout du moins, de la République En Marche pour les Européennes, qu'une fois élus au Parlement Européen, les eurodéputés de droite du PPE, donc les LR, mais aussi les Verts, le PS, Place Publique, le Modem, toutes ces personnes qui, pourtant, font mine de se batailler et d'être différents dans leurs discours, vont s'allier dans un groupe majoritaire commun pour voter les mêmes lois antisociales et écocide ? Mais comment ne pas comprendre qu'on nous prend pour des cons ? Mais c'est surréaliste ! On fonctionnera, comme vous le savez, avec une majorité au Parlement Européen qui sera sûrement composée de plusieurs groupes politiques. Et à ce stade, au vu des projections, il est probable que le groupe des Verts, le groupe des socialistes et le groupe du PPE, y compris, fassent partie de cette majorité. Donc évidemment, il y aura un projet commun et des majorités de projets qui devront se dessiner dans ce Parlement Européen. Une sorte de macronisme européen. Exactement, avec. De ces éléments factuels, dont les sources sont vérifiables une à une en cliquant dans les liens sous la vidéo, je ne peux qu'en déduire une seule chose. Le 26 mai prochain, je voterai pour la seule liste, et je suis heureux que j'en ai encore une, parce que ce n'est pas le cas partout ailleurs dans le monde, qui passera très assurément à la barre des 5%, et qui surtout prouve par leurs actes, de leurs élus déjà à l'Assemblée nationale en France, mais aussi des précédents mandats, la cohérence avec leurs propos tenus dans leurs discours, dans leurs programmes, mais aussi, en phase, je dirais même surtout, avec les enjeux de notre époque. Alors oui, pour être tout à fait juste, il reste encore une liste qui semble être assurée de passer les 5% et d'avoir des élus, celle d'Europe Ecologie Les Verts, celle de Yannick Jadot. J'ai par le passé voté pour eux, pour les Verts, par profond conviction pour l'écologie, mais aussi par méconnaissance politique. Puis j'ai vu nombre de leurs élus de 2012 passer côté Macron sans honte. Et quand j'entends leur tête de liste Yannick Jadot dire vouloir incarner l'écologie de gouvernement favorable à la libre entreprise et l'économie de marché, donc au capitalisme, ce qui est cohérent avec leur volonté de rejoindre le groupe macroniste à l'Assemblée Européenne, puis le même Yannick Jadot osait dire être anticapitaliste 2 mois plus tard, je ne peux que vomir ces gens. Et puis avoir pu récemment rencontrer Karima Dehli, eurodéputée verte en poste actuellement au Parlement Européen, qui a eu bien du mal à répondre à mes questions, mais qui a fini par admettre et me dire textuellement que oui, le capitalisme est compatible avec l'écologie, ça n'a fait que confirmer le tout, il n'y a plus de place au doute. Au moins mon choix personnel est conforté. Et puis il y a un intérêt primordial à tout ce manège d'alliances, faire tomber les masques. En projetant de s'unir avant même les élections de dimanche prochain dans un groupe majoritaire commun à l'Assemblée Européenne, les LR, le Modem, les Verts, le Parti Socialiste et leurs alliés avec la république en marche de Macron, démontre, prouve qu'entre tout ce qui pourrait les différencier, les opposer dans leurs apparences et leurs discours, défendre un système capitaliste prédateur de la nature et de l'humain, et bien leurs valeurs centrales communes. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, il n'est jamais facile de parler politique. Alors c'est pour ça que j'ai voulu être objectif en partant de faits précis, factuels, vérifiables, dans les sources sous la vidéo, bien sûr, tout en te livrant honnêtement mon analyse sur le tout. Pour finir, merci beaucoup par avance pour tous les commentaires bienveillants, les pouces vers le haut et le soutien sur Tipeee. Chacun de ces points est très important pour la suite et la pérennisation de cette chaîne YouTube et du travail qu'il faut fournir ici. Et bien sûr, abonne-toi car j'ai encore mille choses à te dire. Ciao !